Ce tutoriel vidéo Blitz, aujourd'hui nous allons créer un rapport Oracle EBS et le but est d'essayer de vous montrer à travers toutes les étapes de développement à quel point c'est simple. L'objectif est de le faire en 10 minutes. Alors commençons. Je vais donc lancer le minuteur ici, puis je vais me connecter à mon ordinateur. À Oracle, le rapport Blitz est disponible sur tous les menus de formulaire comme vous le souhaitez. Vous voyez ici, je l'ai mis dans le top 10. Les rapports Blitz s'exécutent également via les demandes simultanées comme d'habitude. Ils peuvent être programmés de cette manière. Ils peuvent aussi être programmés depuis ici. Je suis connecté en tant que développeur. Un utilisateur aurait simplement la possibilité de lancer les rapports. Mais j'ai cette fonction de configuration ici. Et tout d'abord, donnons-lui un nom. Donc nous allons l'appeler suivi des changements des articles. Donc le but est de suivre quand les utilisateurs ont changé des attributs et à quel moment. Donc donnez-lui juste un petit nom. Notation ici. OK. Vous allez ici, la version n'est toujours pas assignée parce que nous n'avons pas encore rédigé de rapports. Donc je vais juste faire quelques petits rapports ici. Sélectionnez msib.star depuis mtlsystemitems.b. Merci de paramètre mtl.mpu. Et ensuite, nous devons joindre ces tables. Alors je vais le faire rapidement. Id d'organisation est égal à msib. Je vais juste déplacer celui-là, là-bas, juste pour être sûr. mp. Et puis vérifier que nous n'avons pas de faute de frappe. msib.étoile.mtl.paramètre.mp. Et puis, on dirait qu'on les a pas bien tapés. Et maintenant, c'est enregistré. Vous avez un contrôle de version ici. Vous pouvez évidemment passer d'un environnement à l'autre en utilisant la fonction d'exportation et d'importation. Vous pouvez aussi intégrer des rapports de Discover ou BI, Publisher, etc. et accélérer ces développements. Donc nous allons simplement déplacer le paramètre. Je vais ajouter l'entrepeu. Donc c'est le code de l'organisation. Je vais mettre ça là. Je vais enlever la valeur par défaut parce que je voudrais en spécifier une moi-même. Et puis ici, je veux ajouter l'article. Donc ça va être l'article. Et je vais mettre ça là. Et je suis particulièrement intéressé par le numéro de l'article. Vous voyez ici, nous en avons un. Donc vous pouvez réutiliser les paramètres de rapport existants. Ou vous pouvez créer les vôtres à partir de zéro. Vous voyez qu'il utilise une liste de valeurs. Ou il utilise différentes listes de valeurs. Oracle, prédéfinie, existait. Et puis celle-ci qu'on va faire est la dernière mise à jour. Date. Donc je suis intéressé s'il y a eu un changement sur une période de temps. Donc il y en a un ici encore que je peux réutiliser, disons pour réinventer la rue. Dernière mise à jour dans les jours. Donc là où la dernière date de mise à jour MSI B est dans le jour de système. Moins le nombre de jours dans les paramètres. Ici, j'ai mis 100 comme paramètres. Donc nous sommes toujours dans les temps. 6 minutes 24 restantes. Ressentons la pression. Sauvegardons cela et exécutons-le. Vous pouvez l'assigner. Donc nous l'assignerons au niveau de l'utilisateur. Et j'ai un utilisateur appelé user. Étonnamment, parce qu'on pourrait tout aussi bien l'attribuer à la responsabilité. On pourrait l'attribuer à l'application, etc. Vous pouvez ça qui est aussi catégorisé. Donc nous pourrions assigner cela au comble moteur. Donc si vous voulez chercher rapidement une catégorie en tant qu'utilisateur, vous pouvez simplement catégoriser tous vos rapports, finances ou gestion des commandes, etc. Donc nous avions notre requête très simple ici. Les paramètres sont assignés. Les affections sont assignées et nous l'avons catégorisé. Le contrôle de version est terminé. Nous allons le lancer pour voir s'il y a des erreurs. Cela devrait maintenant l'envoyer directement via le gestionnaire de travaux. Donc cela renverra un message d'erreur. D'accord. À partir d'une fois, ce que vous cliquez sur ce démarrer, il passera en attente. Et ensuite, ça va se lancer sur Excel qui est complètement formaté. Tous les types de données sont reconnus, ce qui est important. Vous voyez ici, nous avons l'élément ici. Donc nous voudrions probablement le déplacer ici. Nous ne voudrions probablement pas de ces colonnes DD là-dedans. Il y a donc un petit travail à faire. Donc je vais juste retourner au rapport. Il y a des choses que vous pouvez faire. Est-ce que vous avez des options ici ? Donc vous pouvez créer un modèle. Je vais créer un nouveau modèle. Et vous pouvez simplement envoyer les colonnes non désirées en double-cliquant ou en utilisant ces flèches. Je m'intéresse au segment 1. Donc je peux l'envoyer à le début du rapport. On pourrait les cacher dans un groupe. Donc vous savez, vous ne voulez probablement pas tous ces autres attributs que Oracle vous offre pour la flexibilité. Ce sont les champs flexibles. Donc si vous avez configuré un champ flexible que la plupart des gens font sur les articles d'inventaire, vous pourriez les laisser sur le rapport, évidemment. Et puis vous pourriez juste chercher d'autres colonnes que vous ne voulez pas avoir. Mais je ne sais pas faire ça. Et c'est un ensemble complet. Je dirais qu'il y a plus ou moins un ensemble complet de colonnes ici. Parce que nous avons fait un select inner. Vous auriez pu construire cela dans le SQL. Mais c'est évidemment une forme de développement rapide de toute façon. Ensuite, nous allons donner un nom à cela, suivi des changements d'éléments. Et nous allons assigner cela à l'utilisateur. Juste pour qu'il sache, ils peuvent aussi créer leur propre modèle. C'est tout ce qu'ils peuvent faire. Évidemment, ils ne peuvent pas accéder au SQL. Donc c'est maintenant créé. Je vais fermer ça. Vous pourriez aussi envoyer ceci à un utilisateur par e-mail ou à plusieurs utilisateurs par e-mail. Donc nous pouvons le faire maintenant. Ça vient. Donc quand cela est planifié, vous pouvez envoyer le résultat sous différents formats. Par exemple, séparés par des virgules ou le format par défaut qui est Excel. Vous pouvez aussi limiter le nombre de lignes ou même mettre des limites de temps. Et si vous voulez éviter les heures de pointe ou réduire la durée, vous pouvez le faire. C'est bien. Donc encore une fois, je vais mettre une valeur plus grande ici. Et je vais VHLB et exécuter juste pour voir à quoi cela ressemble maintenant. Nous devrions voir que notre colonne est maintenant déplacée et que nous avons un rapport plus grand. Alors maintenant, nous avons le segment 1 ici. Nous avons encore quelques minutes de libre. Donc ça ne se passe pas trop mal. Et ce rapport est maintenant prêt pour le test. Ok, donc nous retournons à la configuration et nous pouvons mettre notre version là-dedans. Donc nous pouvons dire prêt pour l'utilisateur. Vous pouvez également exporter. Donc une fois que vous avez développé un rapport complexe, vous pouvez le transférer d'un environnement à l'autre. Donc vraiment juste un peu comme ça. C'est assez simple. Nous avons encore un peu de temps disponible. Plus seulement quelques minutes de libre. Évidemment, vous pouvez ajouter beaucoup plus de complexité ici selon vos besoins. Mais maintenant, nous avons un rapport qui nous permettra de suivre les changements qui ont eu lieu ces derniers jours. Et c'était très simple à réaliser. Nous avons également mis quelques paramètres par défaut. Et c'est évidemment de subduire les paramètres à partir de la valeur existante. Et ceci est maintenant attribué à l'utilisateur. L'utilisateur étant à ce niveau. Donc si nous devions sortir d'ici et nous connecter en tant qu'utilisateur, ce que je ne vais pas faire, car cela prendrait évidemment quelques minutes, alors ils verraient simplement le rappeur et ils auraient la possibilité d'assigner un modèle et de le réorganiser des colonnes. C'est tout. Merci d'avoir regardé. Tout ceci est à ce terminer. Surtout, il nous reste une minute. Pour toute question, veuillez nous rendre visite sur notre site nGenetics.com. Il y a beaucoup d'idées sur la chaîne YouTube de NGenetics. Il y a aussi des blogs et de bonnes idées sur l'optimisation des bases de données, la surveillance des requêtes concurrentes, et ainsi de suite, que vous pouvez consulter. Merci pour l'instant. Merci pour l'instant.